Quelles mesures adopter durant cette période de confinement ? Pour en parler, je suis avec Ilham Berada. Bonsoir Ilham. Bonsoir Pape. Alors Ilham, on ne le dira jamais assez, le confinement est aujourd'hui le meilleur moyen de faire face à cette pandémie. Nous sommes désormais enfermés, parfois à plusieurs, pour éviter la contamination au sein d'un même foyer. Quelles sont aujourd'hui les précautions que nous devons prendre ? Alors il faut d'abord commencer par une chose très simple quand on est à la maison, il faut renouveler l'air. Le printemps est là et il faut en profiter pour bien aérer son logement. C'est le meilleur moyen pour l'assainir par l'élimination du virus qui est en suspension. Rappelons-le, la transmission se fait majoritairement par les gouttelettes émises par le malade lorsqu'il tousse ou quand il parle ou quand il postillonne. Une aération de 10 minutes par pièce permet de renouveler l'air. Une aération donc qui permet sans conteste aussi, Pape, de réduire l'humidité dans l'espace de vie. En effet, l'humidité générée par les activités de lavage et de ménage à la maison, multipliée bien sûr par le confinement, parce que généralement on est un peu nombreux à la maison, contribue à maintenir le virus dans les aérosols et donc augmente le risque de transmission pour les occupants. Cette humidité peut aussi entraîner le développement de moisissures dans la maison, dont les sports peuvent irriter les voies respiratoires et favoriser l'infection virale. L'humidité contribue également à la prolifération des acariens, qui entraînent des réactions allergiques chez les personnes susceptibles, et donc encore un terrain favorable à l'infection virale par la fragilisation des cellules, des voies respiratoires. Donc quand on est chez soi, il faut bien prendre soin d'aérer la maison, et bien évidemment de respecter quand on peut les distances entre les personnes, Pape. Alors Ilham, sur les réseaux sociaux, il y a cet internaute qui se pose cette question. Je suis confiné à la maison avec plusieurs personnes, quels sont les gestes que je dois adopter pour me protéger et protéger mes proches ? Alors je pense, comme je le disais il y a deux petites minutes, le plus important bien sûr c'est d'ouvrir, donc aérer la maison. Et en plus, il faut maintenir les espaces. Mais ce qui est aussi très important, c'est qu'il faut veiller à avoir une hygiène irréprochable. Il faut bien évidemment appliquer les recommandations d'éternuer dans son coude, d'utiliser des mouchoirs à usage unique, donc bien évidemment utiliser des mouchoirs à usage unique, se laver donc les mains, respecter l'espace entre les personnes dans la mesure du possible, les données de survie du virus sur les surfaces montrent qu'il résiste. Ces données, même si elles ont été publiées avant d'être expertisées, sont du même ordre d'idée qui a été observé pour le SARS-CoV-1 et pour d'autres virus de même structure. L'hygiène est importante dans tous les espaces de vie de l'habitation. Aucun recoin de la maison ne doit être oublié. Pour cela, la plupart des produits d'entretien ou simplement du savon sont efficaces. J'aimerais rappeler, juste Pape, que le Covid-19 est un virus particulièrement contagieux. Il dispose d'une enveloppe composée de lipides, des graisses, qui sont dégradées par le savon et sensibles à l'alcool, d'où l'intérêt de l'utilisation des savons ou des solutions hydroalcooliques. Lorsque cette enveloppe est dégradée, le virus ne peut plus se fixer sur les cellules et les infecter. Il est par conséquent inactivé. Les mesures de confinement pour éviter les contacts, les mesures d'hygiène et d'aération et tout simplement du bon sens permettront de venir à bout de cette épidémie. Respectons donc ces mesures, c'est important. Voilà pour ce qui est de l'espace de vie, l'homme, mais entre les personnes, comment doit-on se comporter ? Alors, vous savez, les rares occasions de mettre le nez dehors dans cette période de confinement, pas, vous le savez, c'est pour faire ses courses, aller à la banque, ce qui n'est pas son risque pour les personnes. Donc c'est connu, par exemple, les guichets automatiques ou les écrans tactiles sont dénits à bactéries. Et donc, en pianotant aux guichets automatiques des banques ou des stations de tramway à Casalonga au Rabat, on peut potentiellement transmettre le coronavirus. On serait tenté d'utiliser des gants, de nettoyer avec une lingette ou encore un produit adapté aux écrans. Pour de nombreux spécialistes, c'est une très mauvaise idée. La meilleure protection reste celle qui consiste à adopter les règles simples d'hygiène conseillées par les autorités, se laver les mains après utilisation et le plus souvent possible avec du savon et de l'eau et à défaut avec du gel hydroalcoolique. En parlant de guichets automatiques et d'argent, sachez, Pape, que selon l'Organisation mondiale de la santé, le risque d'être contaminé par de l'argent liquide est infime. D'abord parce qu'on garde en main pièces et billets très peu de temps. Il faudrait vraiment qu'il y ait eu un contact direct entre un billet et la salive d'un malade, estiment certains infectiologues. Il suffit surtout de se laver les mains et de ne pas porter ses doigts sur le visage ou à la bouche une fois que l'on a payé. Pour un paiement en caisse sans risque, l'option de la carte bancaire sans contact est imbattable et la meilleure protection est de se laver les mains. Et en rentrant chez soi, il faut surtout laisser les chaussures devant l'affaire et quand on franchit la porte de la maison, la première chose à faire est vraiment d'aller se laver les mains, Pape. C'est bien de le rappeler, Ilha. Maintenant, j'ai déjà fait mes courses, j'ai déjà fait mes courses, je suis passé à la banque. Une fois à la maison, que dois-je faire ? Quelles sont les pratiques à respecter ? Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire, Pape. Donc, ce qui fait que déjà, quand vous arrivez devant chez vous, la première chose, c'est, comme on dit, de laisser vos chaussures devant la porte de la maison. Sinon, bien sûr, vous rentrez avec vous, tout ce que vous avez ramené de l'extérieur. Se laver les mains est la première chose que vous faites. Quand vous déposez tout ce que vous avez ramené de l'extérieur, votre carta, vos costumes, la première chose que vous faites, bien évidemment, c'est d'aller vous laver les mains avec du savon parce que ce n'est pas la peine d'utiliser justement ce gel, ce n'est pas la peine de le gaspiller parce que vous êtes chez vous. Donc, lavez-vous avec vos mains, avec du savon. Mais pour ce qui est de votre course, c'est vraiment très lent à vous expliquer. Je serais heureuse de vous retrouver pour une autre chronique pour parler justement, quand on fait nos courses à l'extérieur et quand on rentre, quelles sont un peu les pratiques à adopter. Merci, Ilhem, pour toutes ces précisions.